parcours aussi vendredi, histoire d'avancer, mais voilà, on va déjà voir comment on avance aujourd'hui sur ce cours là, c'est le dernier chapitre, c'est même pas un vrai chapitre en soi, ça aurait dû être quelques propriétés que j'aurais dû vous balancer au moment du chapitre sur les espaces vectoriels, que je n'ai pas fait parce que c'est une notion un peu en plus, qui rajoute déjà un chapitre qui est déjà lui-même chargé, donc j'ai pas pris, enfin ça me paraît pas intéressant de faire ça à ce moment là, c'est encore une fois un cours qui est plus là pour préparer la seconde année que vraiment un cours très très utile en première année, parce qu'on va apprendre en gros à découper des espaces vectoriels et ça n'a de sens qu'une fois que vous avez la notion de sous-espace propre et de valeur propre et de vecteur propre que vous développerez réellement l'année prochaine, donc on va quand même développer toute la théorie, vu que cette théorie est en première année, mais vous en aurez réellement une utilité l'année prochaine. Donc on va reparler d'espaces vectoriels et du sens que ça a et de ce qu'on avait fait à l'époque quand on parlait d'espaces vectoriels et pour donner des exemples simples et pour vous remettre dans le bain, on va reparler de R3, c'est assez simple. Donc R3, c'est un ensemble, donc pourquoi est-ce qu'on peut considérer R3 comme un espace vectoriel ? Parce que si dans R3 je mets un vecteur E1, si à côté là ici je mets un vecteur E2, si je rajoute ici un vecteur E3, R3 est un espace vectoriel tout simplement parce que 2E1 moins E2 plus E3 est encore dans l'espace vectoriel. Si je vais deux fois par là, que je vais une fois par ici en bas et que je remonte par ici, je crée un nouveau vecteur ici qui est le vecteur vert et qui serait égal à 2E1 moins E2 plus E3. Est-ce que ça c'est vraiment le concept des espaces vectoriels ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Un objet a une structure d'espace vectoriel dès qu'on peut faire des combinaisons linéaires des objets qui sont dedans et que ça reste dedans. C'est le concept fondamental de l'espace vectoriel. Est-ce que ça vous voit encore ? C'est encore à peu près clair cette idée-là en tête ? Léa, Sacha, c'est bon. Ok. Alors. Justine aussi. Bon. Ok. Très bien. Maintenant, voyons ce qu'on va vouloir en faire de nouveau qui sont déjà des choses dont on a parlé mais dont on n'a pas formalisé les choses et dont on n'a pas réellement parlé. Je repars de R3. Et dans R3, maintenant, je vais aller considérer un plan dans R3. Alors un plan vectoriel. Donc un plan qui passe par le point forcément 0,0 vu que tout espace vectoriel contient 0,0. Donc là-dedans, je vais faire un magnifique plan. Donc un plan qui passerait par l'origine tout simplement ici. Donc j'ai un plan. Ce plan, il serait généré par exemple par deux directions. Je vais dire n'importe quoi. E1 et E2. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors j'ai mis des traits. Le problème, c'est que cette gomme, par contre, elle va me passer tout ce trait-là. Ce trait-là passerait plutôt là-bas derrière si vous voulez avoir un truc peut-être un peu plus visible, un peu plus clair, un peu plus cohérent. Donc voilà ce plan E1, E2. Donc on aurait, par exemple, notre espace E, ce serait R3. On créerait grâce à ce plan un sous-espace vectoriel F, ce serait Vect de E1, E2. Et j'ai une question. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à F pour régénérer tout l'espace E ? Qu'est-ce qu'il manque à F ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à F pour régénérer tout l'espace E ? Alors, ça, tout passe par l'origine, Naomi. Donc ça, c'est obligatoire. Manon, tu dis E3. Mais ce serait quoi E3 par rapport, enfin, là, vis-à-vis de mon plan P, mon plan P rouge, quelle contrainte doit avoir le vecteur E3 ? Il doit en avoir une. Le vecteur E3, je suis d'accord, il manque un vecteur E3. Le troisième vecteur, non collinaire avec les deux autres. Alors, le mot collinaire n'est pas bon ici, parce que collinaire a à voir avec, justement, des familles de vecteurs. Ici, si on est sur une famille de trois vecteurs, il faudrait beaucoup plus. Alors, pas non proportionnel, c'est non coplanère dans cette situation-là. Mais en gros, est-ce qu'on est tous d'accord que pour compléter ce plan, et c'est pour arriver justement à faire une famille libre ici, il faut que le vecteur E3 ne soit pas dans le plan. Alors, là, je l'ai mis, il a l'air à peu près perpendiculaire au plan, mais c'est parce qu'on a fait de la géométrie. Nous, on n'a pas mis de géométrie. N'importe quel vecteur, si je mets mon vecteur E3 comme ça, du moment qu'il n'est pas dans le plan, c'est pas une combinaison, une erreur des deux autres. Exactement. Il faut que la famille E2, E3 soit libre. Donc, il faut que je prenne n'importe quel vecteur E3 qui n'est pas dans le plan, vous êtes d'accord ? Et donc, ce qu'on dirait maintenant, c'est que E, on pourrait maintenant l'écrire vect de E1, E2, E3. Donc ça, on sait faire. Ça, vous comprenez bien. On avait parlé, c'est ce qu'on avait parlé à l'époque du chapitre sur les espaces vectoriels, on avait parlé du théorème de la base incomplète. Lorsqu'on a une famille libre de deux vecteurs dans un espace de dimension 3, on peut trouver un troisième vecteur qui va transformer la famille en une base. C'est exactement ce qu'on vient de faire là, avec soit l'un des vecteurs E3 ou l'autre, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais voilà, je viens de rajouter ce vecteur. Le problème, c'est que cet ensemble vert, là, du coup, imaginons que je garde cette droite là, donc je vais effacer l'autre, je vais effacer celle-ci. Imaginons que je garde cette droite là, qui passe par le plan en dessous, ah mince, ça fait des petits traits comme ça. Donc j'ai un espace G qui serait en fait vect de E3, qui serait généré par la direction que je rajoute. Le problème, c'est, donc, ceci c'est un ensemble, F est un ensemble, G est un ensemble. Alors, on va utiliser un mot de vocabulaire qui est complètement faux, mais qui a pour but de vous faire comprendre la notion qu'on va développer cette semaine, et c'est la dernière notion qu'on doit voir de l'année. C'est l'union de F et G qui permet de régénérer E tout entier. Sauf que là, le mot union est complètement faux. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire par C, là, alors je vais pas utiliser le mot union, je vais utiliser le mot, c'est la réunion de F et G qui permet de générer E. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de ce que j'essaye de dire par la réunion de F et G génère E. Ok. Alors Naomi, tu dis oui, mais j'espère que d'autres aussi, ça va à peu près ce mot de vocabulaire. Pourquoi c'est faux si j'utilise le mot union ? Pourquoi c'est faux si j'utilise le mot union ? L'union du plan rouge et de la droite verte, c'est tout simplement le plan rouge et la droite verte. L'union du plan rouge et de la droite verte ne contient strictement rien d'autre que le plan rouge et la droite verte. Donc l'union du plan rouge et de la droite verte, est-ce qu'elle contient ce vecteur-là, E4 ? Ce plan qui est ce vecteur qui n'est ni sur la droite, ni dans le plan. Alors voilà, c'est alors Naomi, tu dis mais voilà, Manon tu dis non, c'est bien la réponse à la question, mais Naomi tu poses une question, mais du coup n'importe quel espace peut être décrite comme réunion de plusieurs espaces plus petits. Ça va être ça à peu près le but. Par contre, il y a des fois où on ne pourra pas casser indéfiniment l'espace. Selon la problématique en cours, il peut y avoir différentes directions. Typiquement, j'en parlerai ça après, une fois qu'on aura posé les définitions tout simplement. Mais ok, donc une union ne peut pas dérécrire ça, et tout simplement parce que le vecteur E4, le vecteur E4 n'appartient pas tout simplement à F union G. Du coup, il y a une chose qui est sûre et qui est une remarque qui est fait dans le poly très très tôt et qui est très importante, c'est que F union G n'est jamais un espace vectoriel, sauf dans un seul et unique cas, sauf si F est inclus dans G ou G inclus dans F. C'est-à-dire si l'union, c'est juste parler d'un seul et même espace. Si maintenant, je vous dis que G ici, c'est vecte de E1, clairement G union F, c'est F en fait. Donc, c'est encore un espace vectoriel. Mais sinon, dès qu'on veut faire l'union de deux espaces vectoriels disjoints, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc, on a besoin de créer une notion, là où j'ai utilisé le mot réunion pour ne pas vous donner le bon nom, pour dire que je veux partir de l'espace F qui est vecte de E2, je veux rajouter un espace G qui est vecte de E3 et je veux créer l'espace vectoriel généré par F et G, la réunion de F et G. Et bien, cette notion, on a décidé d'appeler ça la somme d'espaces vectoriels. Donc, c'est la première définition du poly. Alors, via, via, dites-moi si ça vous va, via le, via le Teams, je peux facilement vous envoyer les propositions de cours, mais dans le chat. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas trop facilement le copier-coller, mais je peux vous l'envoyer dans le chat et si vous cliquez dessus, normalement, vous avez accès à la propriété qui s'affiche. Donc, ça, c'est la première définition qui est importante cette semaine. Soit F et G de sous-espace vectoriel de E. On note F plus G, c'est donc l'ensemble des vecteurs U plus V où U est dans F et V est dans G. F plus G est alors un sous-espace vectoriel de E. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut créer. En fait, si on veut faire la réunion des espaces F et G, ce qu'on crée, c'est l'espace F plus G. Et donc, l'espace F plus G, c'est assez facile. On veut pouvoir créer toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de l'un et de l'autre. Il suffit de prendre U dans F et V dans G. Tout simplement parce que U, comme c'est déjà un... F est déjà un espace vectoriel, G est déjà un espace vectoriel. On peut rajouter n'importe quel type de constante à U pour qu'il reste dans F, n'importe quel type de constante à V. Donc, je peux déjà faire du 5E1 moins 4E2 plus 7E3 là-dedans. Il n'y a aucun souci avec cette définition-là. Ça rentre sans aucune difficulté. Donc, ce qu'on appelle une somme d'espaces vectoriels, c'est ça. C'est la définition qu'on en donne. C'est quand on veut réunir des espaces vectoriels comme ça, un peu disjoint. Enfin, c'est utile quand c'est disjoint pour essayer de créer des espaces. OK. Donc, ça, c'est la théorie générale. Clairement, quand on a un plan, comme là, notre plan F, notre plan, je l'ai appelé P, je l'ai appelé F après, et qu'on veut compléter l'espace, ça, c'est assez logique. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vais changer d'exemple que R3, mais vous allez comprendre tout de suite mon exemple. Si je suis dans R7, qui est un espace de dimension 7 et que je possède un sous-espace vectoriel de dimension 4, il me manque, pour le compléter en R7, il me manque un espace vectoriel de dimension 3. Exactement, Antoine. Voilà. Cette logique-là, vous l'avez bien. Donc, ce sera un peu ça. On va chercher, si on a un espace vectoriel F, un premier espace vectoriel F inclus dans un grand espace vectoriel E, comment le compléter pour reconstruire tout l'espace ? Il me faudrait un complémentaire. Alors, ce symbole complémentaire, alors ce symbole plus, c'est un plus entre deux ensembles. C'est vraiment une nouvelle notion que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le plus entre deux vecteurs. Alors, il se traduit par le fait qu'on fait un plus entre les deux vecteurs ici. Mais ce symbole plus, c'est vraiment une nouvelle opération sur des ensembles. Ce n'est pas faire une union, parce qu'une union n'est pas un espace vectoriel, mais c'est l'équivalent de faire une union, mais qui marche avec les opérations d'espace vectoriel. Donc, ce n'est pas le plus de vecteurs. Ce plus-là, c'est un plus. C'est une nouvelle opération sur les ensembles. Les ensembles, vous savez faire des unions, des intersections, des prix V2. Là, je vous ajoute une opération sur les ensembles qui est plus. Mais maintenant, cette opération, elle est juste définie par le plus vectoriel basique qu'on a déjà défini. Enfin, ce n'est rien de plus que ce qu'on veut en faire et qui est correct. Donc, il n'y a pas grand-chose vraiment à savoir là-dessus. C'est juste vraiment un concept qui est assez logique. Et on peut soustraire des vecteurs à un espace pour tomber sur un espace encore plus petit. Alors, ce n'est pas vraiment des soustractions. Il n'y aura pas de moins. Mais c'est juste que si E, tu peux le décomposer en F plus G. Par exemple, E, c'est de dimension 7, avec F de dimension 4 et G de dimension 3. Il se peut très bien qu'en fait, tu n'aies pas un problème en dimension 7, mais un problème en dimension 4 et en dimension 3. Je donnerai un exemple juste après pour que vous compreniez un peu quel genre de problème ça peut faire. C'est souvent des problèmes ce que j'appelle un peu bêtes de stats, mais qui marchent très bien pour expliquer ce genre de réduction de dimension. Ça permet de découper le problème en des espaces plus petits. Et je vous assure qu'un problème en dimension 4 plus un problème en dimension 3, c'est deux problèmes beaucoup plus simples qu'un seul problème en dimension 7. Imaginez la différence juste entre aller chercher un point au hasard sur le bureau dans la salle de cours, sur le plan du bureau, ou aller chercher un point au hasard dans toute la salle. La difficulté du problème est beaucoup beaucoup plus petite quand on arrive à réduire des dimensions comme ça. Est-ce qu'on peut faire du 3 fois E plus 2 G ? Naomi, ça n'a pas d'utilité. Parce que tout simplement, si tu voudrais faire du 3F, ce serait quoi le sens de 3F ? Ce serait... ça n'aurait pas de sens. Ce serait tous les multiples ici, tous les vecteurs U, je les multiplie par 3, mais je peux déjà, puisque c'est un espace vectoriel, je peux déjà les multiplier par n'importe quelle constante alpha. Donc puisque je peux les multiplier par n'importe quelle constante alpha, c'est déjà inclus dans la définition de vecteur U. Donc ça n'a pas besoin. On n'a vraiment rien d'autre plus que cette notion de F plus G à la base à définir. Alors je vais me mettre à effacer le tableau parce qu'on va commencer à ne plus rien comprendre. Et que là, par contre, c'est le défaut optim, c'est que je dois l'effacer un peu plus lent. Donc maintenant qu'on a cette notion de somme d'espace, ça c'est quand tout va bien. Et c'est ce qu'on va vouloir faire. On va vouloir découper un espace de dimension 7 en un espace de dimension 3 et un espace de dimension 4. Ça c'est un des buts qu'on essaye de faire avec cette notion de somme d'espace vectoriel. Ce n'est pas vraiment de reconstituer, c'est plutôt de découper justement. Alors, une situation qui peut vous faire comprendre à quelle utilité ça a, et aussi en même temps qui peut vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on ne va pas forcément découper le problème que en se... vous allez dire oui mais maintenant l'espace de dimension 4 dans l'espace si je découpe 7 en 4 plus 3. Peut-être que 4 je peux le redécouper en 2 plus 2 et chacun des deux je peux le redécouper en 1 plus 1. Donc en fait on travaille au final qu'avec des espaces de dimension 1. Bah pas forcément, ça dépend des problèmes. Imaginez, je dis n'importe quoi, dans R3 encore une fois, parce que c'est un exemple simple que vous comprenez bien, j'affiche des données, alors je ne sais pas de quoi elles parlent mes données, mais imaginons... Je vais essayer de faire une magnifique... alors je vais... je ne suis pas bien dessiné donc ça va être magnifique, j'en suis sûr et certain. Je vais faire un... alors je vais d'abord faire un dessin. C'est absolument beau. Et imaginez que vous ayez sur cette magnifique spirale que je viens de vous créer, des points. Alors vous allez dire c'est des points monsieur, mais ce n'est pas des vecteurs. Enfin si chacun des points, je le trace par une flèche ici, on est bien d'accord que j'obtiens un vecteur. Donc ce sont des vecteurs. Globalement, ce problème est un problème de dimension 3. Vous ne voyez pas d'une grosse linéarité de votre problème, notamment quand la spirale est en diagonale. Mais en fait, ce problème, si je le limite à considérer qu'il y a une direction qui passe en travers ici, alors qui passe par 0 aussi, que j'appellerai la direction E1. Et s'il y a ensuite perpendiculairement à cette direction E1, je trace un plan perpendiculaire à E1 ici. Alors il pourrait être remis, il se translate le plan, il pourrait être mis à l'origine. Mais c'est juste pour vous montrer, avec une base de vecteurs E2 et E3. Si vous essayez de décomposer ce problème de dimension 2, et si vous essayez de... regardez ce qui se passe. Si vous faites la projection sur le plan E2, E3, et si vous faites la projection, c'est bête, sur l'axe E1, ce problème, clairement ce que vous allez voir sur E1, ce sont des points, alors je ne sais pas, peut-être équilles espacées, mais ça va vous montrer l'avancée le long de la spirale. Et si vous regardez ce qui se passe suivant E2 et E3, c'est le plan perpendiculaire, vous allez tomber sur un cercle. Donc là, clairement, ce genre de problème, par exemple, c'est clairement un problème alors ce n'est pas un problème d'espace vectoriel à la base, mais c'est clairement un problème qui se découpe en une dimension qui permet d'avancer le long de la spirale, et deux dimensions, un plan qui permet de découper, entre guillemets, la largeur de la spirale, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez du coup le principe du fait qu'un espace ne peut pas forcément se découper à l'infini ? Parce que là, le plan en deux dimensions, il est très bien comme ça, on n'a pas envie de le redécouper. Si on essaie de découper sur les autres droites, on ne va plus comprendre la structure de ces données et ce problème. Donc un espace de dimension 7 peut peut-être se découper en un espace de dimension 4 et un espace de dimension 3, et chacun de ces deux espaces ne sont pas forcément derrière redécoupables. Est-ce que ça, ça vous va sur l'idée ? C'est juste aussi pour justifier qu'on ne peut pas forcément découper à l'infini, entre guillemets. Ok, voilà. Donc maintenant, on sait qu'on a des espaces, on va vouloir les décomposer en petits morceaux, sauf que là, ça marche bien quand j'ai envie de le faire de façon intelligente, mais quitte à faire une théorie des espaces f plus g, là ce que je vous ai défini, je vous ai défini comment on va faire la somme de deux espaces, je peux aussi le faire de façon bête. Qu'est-ce que je veux dire de façon bête ? Encore une fois, je vais reprendre mon dessin dans R3, je peux vouloir dire que R3, c'est très bête, et vous allez me dire tout de suite pourquoi c'est bête, mais c'est ça qu'on doit développer dans la théorie. R3, je peux dire que c'est, je ne sais pas moi, ce plan-là, réuni, donc ça ce serait mon F, et réuni avec, je ne sais pas, ce plan-là. Alors les deux plans n'étant pas, il faudrait imaginer que les deux plans ne soient pas parallèles, qui se croisent et qui n'ont pas les mêmes directions, mais je pourrais très bien dire que R3, rien ne m'empêche maintenant de dire que R3, c'est F plus G, avec G ce serait, donc F serait ce qui est bleu, et G serait ce qui est rouge, et donc je peux dire que R3, c'est la somme de ces deux plans. Comme c'est tous des vecteurs de R3, c'est pas parce que j'ajoute deux plans que je ne vais pas rester dans R3. Si chacun de mes vecteurs est globalement dans R3, à la fin, l'espace vectoriel créé par F plus G est forcément un sous-espace vectoriel de R3. Bon là, clairement, si je fais l'union de mes deux, enfin la réunion, la somme de mes deux espaces, je crée un espace de dimension normalement 4, mais clairement, quand je crée deux plans dans R3, ce qui se passe, c'est que ces deux plans, forcément, deux plans non parallèles, qui passent par l'origine, qu'est-ce qui leur arrive forcément à ces deux plans ? Oui, ils vont avoir une intersection, et globalement, enfin Naomi ou les autres, l'intersection, ça va être quoi ? L'intersection de deux plans. Alors, deux plans vectoriels, vous essayez d'imaginer des plans finis, mais il faut les imaginer infinis et qui n'ont pas la même direction. Voilà, l'intersection de deux plans, ça va être une droite. Oui, Benjamin, Naomi et Justine, je n'ai pas vu qui d'autre. Manon aussi, oui, ça va être une droite. Donc, c'est un peu, et on peut quand même retrouver notre logique d'espace vectoriel ici. Si on fait la somme de deux espaces de dimension 2 dans R3, ça fait quatre dimensions dans R3, leur intersection est un objet de dimension 1. Donc là, la partie commune. Donc ça, par contre, c'est un deuxième truc qu'on peut dire, qui est mis dans le poly tout en haut. Je vais le mettre. C'est la propriété 1. C'est une première remarque qu'il faut aussi dire. Contrôle V. C'est que l'intersection de deux espaces vectoriels n'est jamais un espace vectoriel, sauf quand dans des cas très tordus, et c'est pour ça qu'on a besoin de la somme, l'intersection de deux espaces vectoriels, lui, c'est toujours un espace vectoriel. Mais à cause de ce principe-là, où un espace vectoriel peut avoir une intersection non nulle, est-ce que découper R3 en deux plans est une idée intéressante, et une idée qui a du sens et qui est pratique pour un problème ? Est-ce que vous avez vraiment envie de découper R3 en deux plans ? Je pense vraiment qu'il n'y a aucune situation intelligente où on a envie de découper R3 en deux plans. Parce que c'est un mauvais découpage, vu qu'il y a des parties communes aux deux. Donc on a besoin de mettre des théories en place pour éviter ça en maths. Si la somme de deux espaces, on peut la faire avec n'importe quel espace, on a envie de faire des bonnes sommes d'espaces vectoriels. Donc on s'est rajouté d'autres définitions derrière pour justement considérer les vraies sommes qui vont nous intéresser. Alors les vraies sommes qui vont nous intéresser, c'est ceci. Alors les sommes qui vont nous intéresser, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la somme directe de deux espaces vectoriels. Alors plutôt que de la noter F plus G, c'est un symbole un peu bizarre, si vous regardez la dernière ligne de ma définition que je viens de vous mettre, ce qu'on va noter, c'est que ça s'écrit du... Quand on veut faire une somme directe d'espaces vectoriels, on va noter ça avec un plus dans un rond pour juste dire que la somme est directe. La somme est optimale, on va mettre le plus dans un rond. C'est une notation particulière qui veut dire somme directe. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par une somme directe ? C'est ce qu'il faut lire dans la propriété. On dit que la somme est directe si le découpage d'un élément de la somme en tout vecteur de F plus G se découpe de façon unique comme un élément de F et un élément de V. Alors c'est ce qui est écrit en tout texte où on est écriture. Donc ça veut dire que si j'ai un vecteur X qui appartient à F plus G, donc forcément X il est égal forcément à un élément U de F plus un élément V de G, ce que je veux pour créer une bonne somme, c'est que cet élément U là soit unique et que cet élément V là soit unique. Ce qui n'est pas le cas dans mon intersection de mes deux plans. Clairement un vecteur de mes deux plans, je peux très bien l'atteindre, enfin n'importe quel vecteur même de R3, je peux l'atteindre si j'ai une base E1, E2 et E3, E4 pour mes deux plans. J'ai sûrement différentes combinaisons de E1, E2, E3, E4 qui permettent d'atteindre n'importe quel vecteur X. Donc on rajoute une nouvelle définition qui est la notion de somme directe pour dire que quand on fait la somme de deux espaces vectoriels, on n'en rajoute pas trop. Donc ça c'est la définition. Je n'ai pas mis la caractérisation. Oui, bon, j'ai généralisé, c'est dans votre programme, on ne va pas trop l'avoir. Bien sûr, si on sait faire la somme de deux espaces, je le mets tout de suite, si on sait faire la somme de deux espaces, on sait aussi faire la somme de K espaces. Je peux faire F1 plus F2 plus F3 plus F4 jusqu'à plus FK. Ça revient à faire une somme des petits vecteurs F1, F2, F3, F4 jusqu'à petit FK pour chacun des petits vecteurs FI étant dans le grand ensemble FI. Ça, ce n'est pas très intéressant, mais d'après vous, pour que cette propriété-là soit vérifiée, pour que le découpage soit unique, qu'est-ce qu'il suffit de vérifier sur les ensembles F plus G ? C'est avec tout ce que je viens de parler jusque-là. C'est la caractérisation qui est un peu après dans le poly, mais sans le lire. D'après tout ce que je viens d'expliquer sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer cette somme directe, on a besoin que les choses soient uniques, qu'est-ce qui pourrait gêner dans deux espaces vectoriels pour que, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme propriété pour que, justement, ils soient en somme directe ? Alors qu'ils n'ont pas l'intersection. C'est la bonne idée, Justine, mais ce n'est pas tout à fait vrai dit comme ça. Des espaces vectoriels ont toujours une intersection. C'est évident, parce que dans la caractérisation des espaces vectoriels, la première chose que vous devez prouver, c'est que O de E appartient à F, et si après vous voulez prouver que G est un espace vectoriel, vous devez aussi me prouver que O de E appartient à G. Donc le vecteur nul, notamment, est à la fois dans F et G, donc F et G, F intergé, contient toujours au minimum le vecteur nul. C'est obligatoire que le vecteur nul appartient toujours à F et G. Mais par contre, cette contrétisation de l'intersection, ils n'ont pas d'intersection commune, c'est justement que ça doit s'arrêter là. Le vecteur nul, il génère un espace de dimension zéro. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est que l'intersection de F et G soit un vrai espace vectoriel de dimension 1 ou plus. Donc ce qu'on veut limiter, c'est uniquement que l'intersection de F et G soit réduite au vecteur nul. Donc c'est ça la caractérisation des sommes directes. J'ai mis la caractérisation à K vecteur, mais on ne va pas trop s'en inquiéter, et ce n'est pas trop notre but. C'est juste une définition qui est là, mais sincèrement, ne vous en faites pas de ça. C'est uniquement la première ligne qui m'intéresse. C'est que F plus G est une somme directe, donc elle se noterait avec un rond plus, enfin avec un plus entouré d'un rond, si et seulement si F inter G est réduit au vecteur nul. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Donc c'est le deuxième mot de vocabulaire, on a besoin de créer les sommes. On a besoin de créer les sommes directes pour dire qu'on ne fait pas des sommes n'importe comment. Et on a besoin d'une troisième notion. La troisième notion, c'est le troisième mot de vocabulaire, et on a à peu près fini sur le vocabulaire global, on va pouvoir attaquer des propriétés assez naturelles. La troisième notion, c'est tout simplement, imaginons que j'ai mon espace E maintenant, ce soit R7 justement, et que je suis en train de découper F, qui est un espace de dimension F qui est de dimension 3, j'ai mon espace de dimension G qui est de dimension 2, et je sais que F plus G sont en somme directe. C'est-à-dire que j'ai bien découpé mon espace E pour que F et G n'aient pas d'intersection. Enfin si, ils ont une intersection réduite à 0. Et donc je crée ces deux espaces pour qu'ils essayent de recomposer l'espace E. Est-ce que je vais y arriver avec mon espace F plus G ? Est-ce que je peux décomposer mon espace E avec F plus G ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est l'idée en gros, si vous comprenez ce qu'on essaye de faire. Alors, il manque un espace de dimension 2 au moins, c'est exactement ça Justine. Mais même, j'ai envie de dire qu'il manque un espace de dimension 2. Si ce que je veux rajouter derrière doit être d'intersection non nulle avec le reste, c'est-à-dire qu'il manque un morceau, vu que j'ai que 5 dimensions ici, si je veux que le morceau d'après soit encore en somme directe, clairement, il ne peut pas rajouter de direction qui existait déjà avant. Donc c'est le principe, si vous avez un espace de dimension C, il manque deux dimensions. Donc il faut que je trouve encore H qui sera forcément, lui, vérifiant la dimension de H est égale à 2. Donc ça, c'est un principe fondamental qui est la troisième notion qui nous manque. C'est que même si on a des sommes directes, il nous faut encore ajouter un mot de vocabulaire pour pouvoir dire si on a atteint l'espace tout entier ou pas. L'espace qui contient tous les vecteurs, est-ce qu'on l'a vraiment redécomposé à partir de notre somme directe ? Donc c'est le dernier mot de vocabulaire important, c'est la notion d'espace supplémentaire. Alors en général, on ne fait même pas à trois vecteurs, on se limite à deux vecteurs. Mais on va dire que deux espaces sont supplémentaires si et seulement si, ils sont en somme directe et qu'en même temps, ils recouvrent tout l'espace. C'est-à-dire, c'est il faut qu'il y a là, il y a une somme directe, c'est une première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il faut que ce soit égal à l'espace je vais mettre l'espace vectoriel ambiant. Ce serait l'équivalent du R3 ou du R7 dans mes exemples. C'est ça la bonne définition d'une somme d'un découpage d'espace vectoriel. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que avec ces trois définitions, qui sont juste des définitions de vocabulaire, on n'a pas encore fait de comment on va prouver que des choses sont des espaces supplémentaires ou des choses comme ça, on n'a encore rien vu de tout ça, mais on a créé une théorie de découpage des espaces vectoriels qui est cohérente. C'est-à-dire, on sait faire des unions d'espaces vectoriels, ce n'est pas vraiment des unions, ça s'appelle des sommes. Pour les faire intelligemment, il faut faire des sommes directes. Et puisque notre but, c'est de découper l'espace total, il faut qu'on arrive à retrouver l'espace total. Donc, il faut qu'on crée la notion de que ces espaces doivent être supplémentaires pour régénérer l'espace total. Est-ce que ces trois concepts qui permettent de découper un espace vectoriel, ça a l'air d'aller sur juste l'idée de, oui, on peut comprendre que ça a l'intérêt de le faire, et voilà, on vient de donner des définitions pour le faire. C'est quelle définition, celle-là ? Je l'ai mis dans le chat, normalement, Naomi. C'est la définition 4, sous espaces vectoriels supplémentaires. Normalement, elle est dans le chat. J'ai tout mis dans le chat au fur et à mesure. Je suis toujours sur la première page du polier. On n'a pas encore fait la caractérisation de... Si, on a fait la caractérisation de la somme directe pour deux espaces, c'est tout ce qui m'intéresse, pas pour plus. Ok, alors. Elle a mis du temps à s'afficher à... Connexion à côté de la forêt, tout ça. Alors, j'ai envie de dire que le cours sur les espaces, la somme d'espaces vectoriels est terminé. Alors, ce n'est pas vrai. Il est terminé. On va encore devoir faire une distinction. Il est terminé en dimension infinie. Parce que, justement, là, je vous ai fait une petite explication avec du R3, avec du R7, avec ces exemples-là d'histoire de dimension. Parce que ça permet de comprendre les choses. Et 99% des choses du temps, on sera en dimension... Enfin, 90% du temps, on sera en dimension finie. Donc, il n'y a pas trop à s'embêter avec ça. Mais... On ne peut pas faire mieux que... Que ce que je vous ai dit par ces quatre définitions et cette caractérisation de somme directe pour les espaces vectoriels de dimension infinie. Donc, là, je vais prendre un temps d'un truc qui n'est pas dans le poli. Je vais résumer le cours en dimension infinie. Parce que c'est juste qu'on va rajouter beaucoup de choses, mais maintenant uniquement en dimension finie. Donc, il faut juste que vous compreniez, comme on le faisait beaucoup sur les histoires d'espaces vectoriels, qu'il va falloir séparer ce qui se passe en dimension finie en dimension infinie, juste parce qu'on va avoir la théorie de la dimension. Donc, première chose, ce qu'on va vous demander souvent, c'est de prouver que... En fait, la seule vraie question qu'on va vous demander, c'est montrer que... Et la seule question qu'on peut vous poser comme vraiment là-dessus, c'est montrer que deux ensembles, F et G, sont en somme directe et sont supplémentaires, en fait, pour être égales à eux. Donc, c'est montrer ça ou en telle sous-texte, c'est montrer que F et G sont supplémentaires. Alors, il faut toujours dire qu'ils sont supplémentaires dans E. Ça dépend de l'espace vectoriel ambiant. C'est écrit nulle part. C'est juste pour faire un petit résumé là avant de passer à la suite. Comment on prouverait que... J'aurais dû le mettre, j'aurais dû faire une proposition, mais c'est tellement peu important la dimension infinie que je n'ai pas pris le temps de le faire dans le poly. Et là, je regrette. Parce que c'est juste que je veux faire la distinction. Donc, pour faire la distinction, on va voir tout ce qu'on peut faire. Pour montrer ça, il n'y a que deux choses à faire. Il faut montrer que F inter G, c'est égal au vecteur nul. Faire ça, ça permet de prouver, entre guillemets, somme directe. Et une deuxième propriété à prouver qui n'est écrit nulle part dans votre poly ici, mais c'est juste que pour tout X appartenant à E, il faut prouver que votre somme, elle fait bien E. Donc, il faut que pour tout X appartenant... Je rame là d'un seul coup. Pour tout X appartenant à E, il faut que X puisse s'écrire... Alors, je ne vais pas l'écrire U plus V, je vais l'écrire petit F plus petit G. Ouais, c'est... Alors, mon petit F est moche, donc je vais le refaire. Alors, il va s'écrire petit F plus petit G avec F appartenant à F et G. Ils se font des flèches au-dessus de mes trucs, c'est juste que comme ça rame, j'ai du mal à les faire. G appartenant à G. Alors, ça va être une des difficultés. On va en faire quelques-uns des exercices après, mais pour prouver que des espaces vectoriels sont en somme directe quand on va être en dimension infinie. Ça, ça veut dire entre guillemets... Ça, c'est entre guillemets c'est l'espace entier est atteint. Oula, ça rame vraiment. J'espère que ça ne frise pas de votre côté. Entier est atteint. C'est atteint par la somme. Et c'est ce deuxième point qui est en général en dimension infinie qui est assez lourd à faire et qui ne se fait en général. On n'a pas beaucoup de solutions. Il peut se faire uniquement par analyse, synthèse. On va faire des exercices après, mais je veux d'abord faire la théorie sur la dimension finie avant. Tout simplement parce que pour pouvoir dire que n'importe quel vecteur se découpe comme une somme, on n'a pas beaucoup de choix. On va dire que ça se découpe comme une somme et on va voir ce que ça veut dire. On n'a pas beaucoup, beaucoup de choix. Et en général, cette analyse synthèse, vous la trouvez assez dure parce qu'en fait, vous avez du mal à savoir quand vous avez assez d'infos. Et il faut se rendre compte que c'est un peu le principe de décomposition qu'on a vu sur les séries. Quand on va arriver à trouver ce que c'est f, par exemple, on a instantanément ce que c'est que g parce que g, ça devient juste x moins f. Et ça, en général, vous avez un mal fou à le voir. Donc, on reviendra sur ça, mais voilà tout ce qu'on peut dire pour les espaces en dimension infinie. Il n'y a rien de plus à savoir. Il n'y aura pas vraiment d'autres questions que de montrer que les deux espaces sont supplémentaires. Maintenant, d'après vous, on va parler de la dimension finie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Première chose, c'est une formule que je n'ai pas envie de vous prouver parce qu'en général, vous la comprenez bien. On va reprendre mon exemple des deux plans et c'est ça qui va vous permettre de comprendre les choses. Si on reprend mon histoire des deux plans, j'ai toujours mon espace, je ne me pardonne de dessiner R3 en fait. Je prends juste un premier plan P1 et un deuxième plan P2. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire si on est en dimension finie ? Imaginez que ce sont des plans, ils sont de dimension 1. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire globalement sur la dimension de P1 plus P2 ? Comment vous ferez le calcul de la dimension de la somme d'espaces vectoriels de façon générale ? Clairement, ici, ils ne sont pas en somme directe. Quand ils ne sont pas en somme directe, quelle logique vous voudriez avoir pour calculer la dimension de cette somme ? Ce qu'on a fait tout à l'heure, la somme de deux plans, c'est forcément R3 quand même. C'est forcément au final de dimension 3. Quelle formule que vous connaissez déjà sur les ensembles, vu que c'est exactement la même chose, ferait l'équivalent de la théorie de la dimension ici ? 1 plus autre moins l'intersection ? Oui, c'est la même chose que votre formule. Alors, c'est la formule du cardinal. Je l'ai dit, ça, c'est l'équivalent de l'union d'espaces vectoriels. Oui, c'est la formule du crible, exactement, Naomi. Si j'enlève le mot dimension et que je mets le mot cardinal et que du coup, à la place du plus, je mets une union, parce que ça, c'est l'équivalent d'une notion d'union d'espaces vectoriels, la dimension de P1 plus P2, ça va être la dimension de P1 plus la dimension de P2 moins la dimension de P1 inter P2. Et là, vous avez ce qu'on appelle tout simplement la formule de Grassman. Alors, hop, on est à la page 2 dans le grand 2 et, hop, je vous mets ça dans le chat. C'est ce qu'on appelle tout simplement la formule de Grassman. Alors, monsieur Grassman, réduire son œuvre à ça, c'est un peu un scandale vu qu'il a fait des choses absolument incroyables, justement, en mathématiques des surfaces. Vous en verrez d'ailleurs des choses un peu plus poussées l'année prochaine quand vous ferez des études de fonctions de deux variables. Mais, en gros, c'est lui qui a prouvé que d'un point de vue espaces vectoriels, on a la même formule que la formule du CRIBLE. C'est-à-dire que les espaces vectoriels, les dimensions d'espaces vectoriels se comportent comme les cardinaux des ensembles, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, c'est assez, c'est une propriété assez logique. Donc, puisqu'on a cette propriété-là pour une somme quelconque, clairement, ce qu'il va falloir prouver maintenant, si on veut montrer que f plus g, on va voir que c'est beaucoup plus simple d'un seul coup, que f plus g est son supplémentaire dans un espace E en dimension finie. On va voir que la caractérisation dans ce cas-là est beaucoup, beaucoup plus simple. Pour montrer que f plus g ça passe E en dimension finie, on va clairement montrer que f inter g c'est toujours réduit à 0 pour montrer que la somme est directe. Mais maintenant, si on sait que la somme est directe, pour montrer qu'on arrive à atteindre tout l'espace E, qu'il eut besoin de s'embêter avec une histoire de découpage d'un vecteur en deux morceaux, c'est juste une histoire de dimension. f plus g maintenant est forcément inclus dans E vu que c'est un sous-espace victoriel. Donc pour prouver qu'il est égal à E, je n'ai qu'à prouver que cette dimension-là soit égale à la dimension de E. Du moment que la dimension de f plus g soit égale à la dimension de E, j'aurai prouvé que c'est E tout entier cet espace-là. Donc je dois prouver que dimension de f plus g ça fasse dimension de E. Si j'applique Grassman, ça devient dim de f plus dim de g moins dimension de l'intersection qui est égale à la dimension de E. Et forcément, si maintenant je rajoute ce que je viens de dire là pour dire que la somme est directe, c'est-à-dire que je sais que l'intersection doit être nulle, la dimension ici de l'intersection devient égale à 0. Et on obtient notre caractérisation beaucoup plus simple en dimension finie. C'est-à-dire que pour prouver que ce soit ça, il suffit de prouver que l'intersection est nulle et que dim de f plus dim de g c'est un g ici, c'est égal à dim de E. Et ça, c'est la caractérisation de l'espace supplémentaire en dimension finie. Ça par contre, c'est dans le poly et c'est la propriété 4. qui doit apparaître qui doit apparaître maintenant à peu près dans le tchat. Mais voilà. Donc cette formule de Grassmann, elle nous permet clairement de caractériser de façon beaucoup plus simple ce que c'est qu'à obtenir des espaces supplémentaires en dimension finie. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je n'ai même pas envie d'aller plus loin sur le cours. On a d'autres choses à voir mais je pense même du coup qu'en un seul cours ce sera fini. Mais on va peut-être passer du temps juste à faire des exos, notamment des exos un peu aussi révisions parce que les espaces vectoriels c'est plus que rouillés je pense. Donc il va falloir refaire pas mal de révisions. C'est aussi le but de ce chapitre et de le mettre en fin. C'est que on va pouvoir aussi réviser des choses sur les espaces vectoriels. Alors j'en profite pour quand même passer la la propriété 5 juste parce qu'on ne va jamais s'en servir mais c'est une propriété enfin on ne va jamais s'en servir sauf quand on va s'en servir on va le faire du point de vue pratique. Donc la propriété 5 que je viens de vous mettre dans le chat elle est au programme elle dit juste qu'en dimension finie on est sûr qu'il y a l'existence d'un supplémentaire. C'est-à-dire que mais c'est lié au théorème de la base incomplète tout simplement. Si vous avez un espace de dimension 4 une famille libre de dimension 4 dans un espace de dimension 7 vous savez que vous pouvez la compléter en une base cette famille de 4 vecteurs donc si elle s'appelle E1, E4 vous savez que vous pouvez compléter la famille en une famille E5, E6, E7 qui forme une base avec de E5, E6, E7 c'est forcément un supplémentaire de F. Donc tout simplement à chaque fois qu'on ne va jamais invoquer cette propriété 5 on va la construire au fur et à mesure en créant des espaces vectoriels. Zoubi, vous pouvez expliquer pourquoi la dimension de F intergé c'est 0 et le lien entre la dimension et la somme directe. alors le théorème je le trouve dur à comprendre quel théorème ? le théorème la propriété 4 ou j'ai pas fait de théorème celui de la base incomplète ah ok expliquer ce théorème là ok ok donc ça j'en reparle après Zoubi, pourquoi dimension de F intergé est égale à 0 et le lien entre la dimension et la somme directe ? juste Zoubi, ce que tu appelles le lien entre la dimension et la somme directe c'est tout ce petit truc là que je mets en bleu sur le côté là ou pas ? c'est ce truc là que tu veux que je réexplique Zoubi ou ? parce que après la dimension de F intergé je vais le faire mais le reste j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par le lien entre la dimension et la somme directe bon en tout cas déjà première chose la dimension de F intergé je te laisse taper si tu as tapé les choses Zoubi mais la dimension de F intergé juste si on sait que F intergé c'est uniquement composé du vecteur nul donc comment on peut écrire alors comment je vous avais fait oui on avait vu que la dimension d'un espace donc la dimension d'un espace F c'est si ce alors je vais le mettre en deux lignes si F s'écrit vecte d'une famille vecte d'une famille U1-UP on avait vu c'est du rappel du cours sur les espaces vectoriels mais si F s'écrit vecte d'une U1-UP la dimension de F c'est le rang de la famille U1-UP le rang de la famille étant mis comme si on les met en vecteur colonne notamment quand on est en dimension finie si on les met en vecteur colonne c'est le rang de la matrice des vecteurs remplis en colonne ça normalement ça doit vous rappeler quelque chose du coup ici si si je veux faire le même raisonnement avec F intergé et que je sais que F intergé c'est le vecteur nul si je veux voir la dimension de F intergé c'est juste donc le rang de la famille de la famille c'est bête mais la famille vecteur nul et la famille vecteur nul son rang si je le vois comme le rang d'une matrice c'est une matrice colonne à une seule colonne et qui contient que des zéros je peux faire combien de pivots dans cette matrice je ne peux pas en faire le moindre donc le rang de cette famille c'est zéro donc la dimension de F intergé Zoubir c'est clairement zéro parce qu'elle ne contient que le vecteur nul ça ne génère aucune direction c'est pour ça que la dimension de F intergé fait zéro maintenant je ne comprends pas ce que tu veux dire par le lien entre la dimension et la somme directe ça c'est pas la dimension c'est juste pour que ce soit une somme directe il faut qu'il n'y ait pas d'intersection enfin il faut qu'il y ait une intersection nulle entre les deux espaces la deuxième partie c'est plutôt pour que ça recouvre tout l'espace d'arrivée enfin tout l'espace ambiant l'espace E donc pour que ça recouvre tout l'espace E c'est cette propriété là que j'ai remis ici sans la dire c'était une propriété fondamentale à l'époque on travaillait en espace vectoriel c'est qui aussi c'était sur le côté de ce qui est en bleu oui bah c'est ce que j'ai mis ok ce que je te demandais c'est ce que je te demandais Zoubir mais ça c'est une autre propriété de cours de l'époque des espaces vectoriels si ah ça rame encore une fois si F est un sous-espace vectoriel ah mais j'ai ça aussi qui est ouvert et qui peut gêner pourquoi ça s'est ouvert hop peut-être que je vais gagner un petit peu en capacité donc si F est inclus dans E est un sous-espace vectoriel et si dim de F est égal à dim de E donc si on a un inclus dans E et qu'ils ont même dimension alors F est égal à E ça c'est une propriété fondamentale du cours d'espace vectoriel qu'on avait vu il y a un moment il faut absolument connaître cette propriété on s'en sert chaque fois qu'on cherche un noyau et que ce noyau on le fait de façon on dit juste j'ai trouvé trois vecteurs dans le noyau et je sais que le noyau est de dimension 3 donc je sais que j'ai trouvé tout le noyau par exemple sur le raisonnement là donc c'est exactement ce que j'ai utilisé sur le côté je sais que F plus G est forcément un SE V2 donc je suis dans cette situation là je sais qu'il sera égal à E je sais que j'aurai cette conclusion là si et seulement si je suis capable de prouver ça non pas pour F mais pour F plus G donc je résous l'équation dim de F est égal à dim de E dim de F plus G est égal à dim de E ça revient à cette équation là dans cette équation là ce que j'ai dit c'est que ce terme là est nul donc si ce terme là est nul ce que je peux mettre dans ma caractérisation de ce qu'il faut faire pour prouver quelque chose et deux espaces supplémentaires c'est juste de prouver que dim de F plus dim de G ça doit être égal à E il n'y a rien d'autre à faire que ça en fait cette propriété 4 elle fait juste qu'appliquer quelque part dans un bout du tableau cette propriété fondamentale d'espace vectoriel qu'on a déjà vue est-ce que ça devait mieux c'est bon Zubir ? ok alors allons-y continuons maintenant je pense que comme je vous l'ai dit je n'ai pas forcément besoin de faire beaucoup plus de choses avec vous aujourd'hui là-dessus on va faire des exos de montrer que des espaces sont supplémentaires on va commencer par en faire un dans le cadre de la dimension finie et on en fera un ensuite peut-être dans le cadre de la dimension infinie pour que vous voyez un peu la différence de difficulté et de choses là-dessus mais on a créé le gros de notre théorie on a pas mal de petites choses à faire ah oui Naomi ta question de la base incomplète excuse-moi j'y réponds j'y réponds j'avais oublié mais je viens de m'en rappeler alors j'efface ce tableau alors déjà le théorème de la base incomplète donc le théorème de la base incomplète déjà ce qu'il me disait ce théorème c'est juste que donc on se plaçait dans le cadre si E est de dim finie donc on est en dimension finie pour l'avoir si maintenant je te donne dans E si E est de dimension finie on va mettre qu'il y a de dimension N c'est juste pour se donner des notations si maintenant U1, UP si on a une famille est libre dans E alors cette famille ça dit juste ça peut être complétée en une base 2 donc en gros cette famille U1, UP on peut lui rajouter une deuxième famille derrière qui serait je ne sais pas je peux noter ça VP plus 1 jusqu'à VN et ça maintenant ce serait ça deviendrait une base 2 donc toute famille libre peut être complétée en une base c'est le principe du théorème de la base incomplète ça ne dit pas comment on va trouver la famille ce n'est pas un théorème constructif c'est un théorème d'existence on peut compléter la famille comment on fait ? on n'en sait rien vous verrez l'année prochaine comment on fait pour compléter ça mais pour ça il vous faut la notion de produit scalaire et ce qu'on appelle le procédé d'orthonormalisation de Schmitt mais à l'heure actuelle c'est juste un théorème complètement théorique qui dit juste qu'on peut compléter ça ne dit pas comment est-ce que ça te va dans l'idée ? alors l'idée c'est tout simplement alors c'est l'idée aussi des sommes d'espace vectoriels c'est forcément l'idée c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas vraiment un nouveau chapitre c'est une petite notion cette histoire de sommes mais imaginez il y avait la notion de sommes de sommes directes d'intersections la formule de Grassmann ça rajoutait beaucoup beaucoup de petites choses à l'époque des espaces vectoriels quand c'était déjà un thème où juste comprendre la notion de vect était déjà lourde donc elle est libre et on la complète pour qu'elle soit génératrice en restant libre exactement c'est exactement ça il faut absolument partir d'une famille libre et on dit que toute famille qui est libre à la base peut être complétée en une famille libre et génératrice c'est exactement ça mais on ne se dit pas comment on fait donc c'est un théorème complètement non constructif et donc ça c'est vraiment un peu notre même histoire que l'histoire de sommes si maintenant je ne parle plus en termes de vocabulaire de compléter une famille libre mais en termes de sommes d'espace si maintenant E c'est mon espace si mon espace F c'est vect de pardon de U1 jusqu'UP clairement en fait j'ai E qui est égal à F plus G avec une somme directe vu qu'il ne peut pas y avoir d'intersection vu que la famille reste libre si je pose G qui devient lui vect de Vp plus 1 jusqu'UVN c'est vraiment ces deux notions sont très fortement liées c'est à dire trouver un supplémentaire c'est appliquer le théorème de la base incomplète à la main entre guillemets c'est le faire de façon construite de constructive si on veut si on veut trouver le supplémentaire d'un espace vectoriel voilà donc attaquerons des exos là dessus pour que vous compreniez un peu mieux alors j'ai mis ces questions là qui sont un peu bêtes qu'est-ce que j'ai ouais on va faire celui là on va commencer alors on va juste faire la question 1 de l'exercice 14 ça me paraît être ça me paraît être un exercice à la fois un tout petit peu théorique quand même mais simple avant de faire des choses encore plus simples et après de revenir à des choses plus compliquées c'est un exercice de niveau intermédiaire si vous savez faire ça vous êtes bon enfin si vous savez si vous comprenez cet exo vous aurez tout compris pour moi sur ce que j'ai fait aujourd'hui il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça alors donc typiquement je vous donne ici dans cet exercice une question toute simple et un principe tout simple oula j'arrive plus à effacer donc je vous donne R de crochet X vect de X carré plus X plus 1 et G c'est l'ensemble des polynômes P qui vérifie ça donc je vais réécrire mon ensemble G est mal écrit excusez-moi je ne sais pas mais en gros E c'est R de crochet X F c'est vect de X carré plus X plus 1 et G c'est l'ensemble des polynômes P de R2 crochet X tel que l'intégrale alors c'est j'ai mis quoi comme borne de 0 à 1 de P de T dT est égal à 0 alors et la première chose c'est de montrer que ces deux espaces sont supplémentaires dans E alors je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu dans l'exo mais c'est juste parce que je considère que cette semaine c'est aussi une semaine de révision il est évident que E et F sont des espaces vectoriels par contre G je trouve que c'est pas évident donc c'est pas demandé dans la question il faudrait pas le faire ce serait une question à part on vous aurait déjà de montrer que c'était tout ce truc là était bien des espaces vectoriels mais moi je vais vous reposer la question G est-il un espace vectoriel alors ça c'est uniquement et purement de la révision comment vous montrez que G est un espace vectoriel qu'est-ce que vous faites premier point à faire oh comme le noyau d'une application linéaire c'est de haute voltige ça Justine je suis fou ce serait magnifique c'est parfait dans l'application linéaire mais oui alors on montre que 0 de E appartient à G alors on prouvait ce V avec le 0 moi je serais plus parti sur ce genre de choses Naomi Sacha sauf que le premier point ce n'est pas ce que vous dites c'est plus ou moins ce que tu as dit toi Naomi mais en tout cas la notion du 0 pour moi ce n'est pas le premier point le premier point à dire ma question c'est montrer moi que c'est un espace vectoriel voilà le premier point c'est ce que tu avais mis un peu Naomi en disant on prouvait ce V c'est à dire qu'il faut le mettre dans un espace vectoriel de référence donc là clairement ça vient de ce qui est là ce qu'on va dire c'est que on a G pardon ça rame inclus dans R2 crochet X oula ça rame vraiment donc j'ai du mal à écrire EV de référence on va prouver on va montrer que G éteint oula ça rame SEV 2 R2 crochet X bon le R2 crochet X est horrible parce que ça a ramé très fort mais je pense que ça vous va vu que je l'ai dit en vocabulaire ok maintenant deuxième point on va passer facilement à ce 0 donc je rappelle que on doit montrer que le 0 de l'espace ambiant donc le 0 de R2 crochet X appartient à l'ensemble G donc je rappelle que ça ça revient si je reprends toute ma théorie ça revient à dire que la condition de l'appartenance à G appliquée au vecteur nul et vérifiée ça tombe bien la condition ici d'appartenance à G elle est à peu près claire pour qu'un vecteur appartienne à G il faut que son intégrale de 0 à 1 soit nulle je vais calculer l'intégrale de 0 à 1 de 0 de R2 crochet X pris en T dT ça c'est clairement l'intégrale de 0 à 1 de 0 dT et ça vous savez tous que ça fait 0 donc on a bien ceci je ne le réécris pas parce que ça rame oula troisième point troisième point c'est la stabilité par combinaison linéaire donc attention et ça c'est le point qui m'énerve le plus quand vous vous ratez on va prendre P1 et P2 qui sont dans quoi c'est ce qui m'énerve le plus c'est le point sur lequel vous n'avez pas le droit de vous tromper sur votre cours c'est le point qu'on va chercher direct P1 et P2 doivent être tous les deux dans G et non pas dans R2 crochet X c'est le point important on va prendre alpha qui appartient lui à R et on va donc essayer de montrer que la combinaison que la condition est vérifiée sur P1 plus alpha P2 donc là la condition sur P1 plus alpha P2 je ne peux pas écrire trop bas je vais effacer le haut tout simplement parce que je ne peux pas écrire trop bas en fait à cause des choses qui apparaissent en bas quand je passe dessus je peux couper mon micro lever la main enfin je n'arrive pas à écrire en bas donc je vais faire les calculs là-haut donc on va montrer que l'intégrale de 0 à 1 de P1 plus alpha P2 pris en T dt on doit calculer ça et on doit montrer que ça fait 0 on va faire un calcul donc je pars du membre de gauche je vais développer un peu je vais aller un tout petit peu vite ici je vais utiliser clairement la linéarité de l'intégrale la linéarité de l'intégrale ça me dit que ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de P1 de T plus alpha fois l'intégrale de 0 à 1 de P2 de T ceci maintenant c'est égal à 0 et il faut un argument car P1 est danger c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut absolument prendre P1 et P2 danger sinon vous n'aurez pas ça ce deuxième terme est égal à 0 car P2 est danger donc ceci est égal à 0 et on a bien que P1 plus alpha P2 appartient à G on a donc bien vérifié que je n'écris pas la conclusion il faudrait écrire une conclusion d'une ligne on a bien prouvé que G est un sous-espace vectoriel de R de crochet X est donc un espace vectoriel ok ça c'était un petit point révision ça vous va ce point de révision je vais en profiter de l'idée de Justine pour faire un point de révision que je n'aurais pas dû faire mais on va en faire aussi parce que ça aussi la couche de rouille m'a l'air importante je ne vais peut-être pas effacer le haut je vous laisse écrire ce calcul c'est le principe que je peux effacer qu'un bout du tableau donc il faudrait peut-être que j'en profite un petit peu quand même je vais réécrire d'ailleurs que c'était on était parti d'une intégrale plus qu'importante sur les applications iner P1 plus alpha P2 il y avait ici ok donc ça c'est l'idée de l'idée de Justine on l'avait vu cette idée là c'était noyeux d'application linéaire alors c'est justement parce que ça ramène à autre chose donc le principe est le suivant vous montrez que ceci est un espace vectoriel instantanément si vous me montrez que l'application je vais appeler ça Phi qui a un polynôme P de R2 crochet X qui va dans R c'est une intégrale donc c'est dans R si un polynôme P associe l'intégrale de 0 à 1 de P de T de T est linéaire si vous me montrez que cette application est linéaire et en général vous préférez 100 fois prouver application linéaire parce que c'est une égalité il n'y a pas de notion un peu subtile de condition mais si vous me montrez que cette application Phi est linéaire tout simplement vous aurez prouvé instantanément que ceci est un espace vectoriel parce qu'instantanément là-haut G devient K2 Phi instantanément c'est clairement l'ensemble des vecteurs qui vérifie que l'image vaut 0 donc c'est la définition de K2 Phi donc si vous connaissez votre définition de K2 Phi ça revient à ça comment on montre que Phi est linéaire ? c'est pour ça que vous préférez en général ce genre de questions parce qu'elles sont beaucoup plus simples mais même ça il ne faut pas oublier on va prendre aussi deux vecteurs en entrée donc on va prendre pour tout P1 P2 maintenant dans R2 crochet X tous les deux on va prendre pour tout Alpha appartenant à R et maintenant on va aller calculer du Phi de P1 plus Alpha P2 alors tous ceux qui ont du mal avec ça ça m'énerve parce qu'en plus ça je vous ai fait une méthodologie assez détaillée il n'y a même pas trop à réfléchir normalement vous reposez ceci qui s'appelle P comme ça vous recalculez du Phi de P Phi de P vous avez son expression ici ça devient l'intégrale de 0 à 1 de P de T d T maintenant vous êtes passé à travers l'application vous revenez à l'intégrale de 0 à 1 de P1 plus Alpha P2 de T d T maintenant vous utilisez clairement la linéarité comme j'ai fait là-haut en fait la linéarité de l'intégrale de l'intégrale pour dire que ça ça fait l'intégrale de 0 à 1 de P1 de T d T plus Alpha fois l'intégrale de 0 à 1 de P2 de T d T et c'est cette dernière ligne qui m'énerve parce qu'il faut que vous arriviez à la faire c'est que il n'y a pas maintenant que vous avez fait ça le but de faire apparaître du quelque chose plus Alpha à autre chose c'est qu'il faut reconnaître que ceci c'est du Phi de P1 plus du Alpha Phi de P2 c'est le principe de la définition d'une application linéaire et il faut reconnaître le terme final donc c'est souvent cette dernière étape qui manque quand vous m'avez tout fait et ça m'énerve donc voilà comment on pourrait prouver l'application linéaire je trouve ça encore plus simple et maintenant qu'on a application linéaire on a jusqu'à dire donc maintenant G c'est instantanément par définition le noyau de Phi donc c'est un espace vectoriel il n'y a vraiment rien de plus à prouver donc c'est la meilleure idée mais c'est pas ce qu'on attend de vous sur cette question là c'est vous gagnez vous gagnez des points de confiance énormes à faire ça et vous gagnez un temps fou en général donc c'était une super idée Justine mais mon but c'était aussi de vous dérouiller sur la notion sous espace vectoriel ok donc voilà on s'est dérouillé sur ces notions là maintenant passons nouveaux exos montrons que F et G sont supplémentaires dans R2 crochet X alors maintenant pour montrer que ces objets sont supplémentaires dans R2 crochet X on va clairement déjà probablement se poser la question fondamentale enfin qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous en premier lieu j'allais y répondre mais c'est vous qui devez le voir mais à chaque fois on va commencer par ça juste tout bête c'est se poser une question bête et y répondre quelle est la question bête qu'on se doit poser la question bête porte sur E ça va voir avec ce que j'ai fait en cours tout à l'heure et le fait que je vous ai mis qu'il y avait deux caractérisations différentes pour prouver supplémentaire voilà alors c'est c'est plus que la dimension de E Naomi mais c'est ça l'idée c'est plus que la dimension de E la question qu'il faut se poser c'est est-ce que E est de dimension finie ici clairement oui la dimension de E c'est combien ah Benjamin merci je m'attendais à de la couche de rouille merci Sacha merci Benjamin qui je suis sûr qu'il y en a qui allaient tomber dans le piège la dimension de R2 crochet X attention c'est pas la dimension de Rn crochet X n'est pas N mais N plus 1 n'oubliez pas ça donc la dimension de E c'est 3 ici on est bien en dimension finie donc on est dans un cas simple pour prouver supplémentaire on n'a que deux choses à faire on a un prouvé tout simplement que F inter G c'est montrer que F inter G est égal au vecteur nul alors comment on va faire on n'a jamais été montré que l'intersection de deux ensembles ça fait le vecteur nul alors on va toujours dire la même chose il y a clairement un truc évident et ça c'est dans votre cours maintenant F inter G est un espace vectoriel c'est dans votre cours à partir d'aujourd'hui mais ça on peut l'utiliser F inter G est un espace vectoriel donc on a clairement que le vecteur nul enfin l'ensemble alors soit on met un appartient avec le vecteur nul soit on met l'ensemble vecteur nul est inclus dans F inter G c'est évident tout espace vectoriel et forcément on vérifie forcément ça et il nous reste à montrer la réciproque et c'est tout le temps la réciproque qu'il faut travailler c'est pas le sens vecteur nul appartient à l'intersection c'est l'autre sens qu'il va falloir vérifier l'autre sens c'est tout simplement dire montrons que maintenant F inter G est inclus dans l'ensemble vecteur nul alors c'est ça qu'on doit faire comment on va faire ça ? ben on va dire soit un élément alors il faut se donner un élément donc je vais l'appeler P par exemple appartenant à F inter G alors comment vous traduisez le fait qu'un élément P soit dans F inter G ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre sinon vous ne pourrez jamais gérer l'intersection qu'est-ce que vous pouvez me dire maintenant de traduire P appartient à l'intersection alors c'est en termes de conditions d'appartenance aux espaces vectoriels bon ah non c'est votre caractérisation ce sera après Grassmann mais il y aura même pas besoin de le mentionner normalement Grassmann c'est un polynôme de R2 dont l'intégrale de 0 à 1 fait 0 pas seulement en fait Justine c'est pas suffisant c'est ça qu'il faut que vous appreniez un polynôme est dans l'intersection de F et G c'est si P appartient à F et P appartient à G donc c'est évident alors là c'est informel ce que je vais mettre mais ça revient à dire que la condition d'appartenance à F est vérifiée par P un vrai et la condition d'appartenance à G de P est vrai donc c'est ça qu'il faut que vous sachiez traduire à chaque fois donc ce polynôme P c'est un polynôme comment vous me traduisez ? alors le fait que P appartient à G ça je vais le traduire donc P appartient à G c'est équivalent à dire que l'intégrale de 0 à 1 de P de T de T est égale à 0 ok et là c'est un truc c'est de la couche de rouille encore une fois que j'essaye d'enlever comment vous me traduisez ? P appartient à F en termes pratiques de calcul donc F c'est vecte de X carré plus X plus 1 comment on traduit le fait qu'un polynôme appartient à un vecte ? alors Daomi oui s'il peut s'écrire comme la combinaison mais la combinaison ici de en fait voilà ça aurait dû être ça ma question et là c'est pour voir le niveau de couche de rouille encore une fois il y a combien de vecteurs dans ce vecte ? bon Justine tu n'es pas tombé dans le piège c'est exactement ça qui pensait qu'il y avait 3 vecteurs dans ce vecte ? attention à cette erreur il n'y a qu'un seul vecteur dans ce vecte et il faut être parfaitement clair là-dessus donc parce qu'il n'y a pas de virgule tout simplement donc P ça s'écrit juste alpha fois X carré plus X plus 1 donc clairement maintenant et mon but à la fin c'est de montrer que les seuls vecteurs P au fait j'ai dit montrer ça soit P je veux montrer que P c'est le polynôme nul donc maintenant j'ai clairement deux conditions ces deux conditions je peux clairement les mélanger c'est à dire que maintenant je vais calculer calculons je vais clairement calculer l'intégrale de 0 à 1 mais de P avec son expression qui est là donc de alpha fois si je le prends en T ça va me faire du T carré plus T plus 1 dT alors ça ça va me faire du alpha fois il faut savoir primitiver cette horreur ça ça va me faire du T cube sur 3 plus du T carré sur 2 plus du T entre 0 et 1 donc ça ça fait clairement du alpha fois et là c'est assez simple ça fait du 1 tiers plus 1 demi plus 1 vu qu'en 0 ça va me faire du 0 à chaque fois donc le facteur commun c'est 6 ça m'en fait du 11 sixième de alpha si je ne me trompe pas donc cette valeur de cette intégrale fait du 11 sixième de alpha mais parce que ça appartient à G on sait aussi que ça fait 0 donc on en déduit de cela donc je le déduis là-bas en bas à gauche donc clairement alpha est égal à 0 donc si alpha est égal à 0 de par la deuxième ligne qui est ici je souligne P est égal à 0 et donc on a bien que F inter G ne contient est inclus dans l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul ça doit être du R de crochet X donc voilà on n'avait pas encore géré d'intersection c'est pas quelque chose de très compliqué en général vous n'avez pas de mal si vous savez faire deux étapes importantes la première étape c'est celle-ci pour dire qu'un objet est dans une t'as pas compris Naomi est-ce que tu es d'accord que ce calcul là Naomi ce que je flèche en rouge ici c'est le mélange de mes deux conditions je calcule l'intégrale avec l'expression de l'autre condition alors plutôt oui pardon c'est oui ah mais on ne veut pas alors encore une fois qu'est-ce qu'on cherche à faire on P il est dans F c'est il existe un alpha appartenant à R tel qu'il s'écrit comme ça on veut donc prouver qu'alpha est nul on peut bien sûr poser qu'alpha est nul mais si on pose qu'alpha est nul on est en train de montrer justement que le vecteur nul est inclus dans F intergé si on pose alpha égale 0 mais on ne veut pas poser on veut résoudre donc si tu veux ce que j'ai oublié de faire et ce que j'aurais pu faire c'est de dire c'est pas calculons que je veux faire c'est je vais mettre plutôt injectons alors ça je vais l'écrire comme l'équation 2 et l'équation là-haut 1 je vais mettre injectons 2 dans 1 si j'injecte 2 dans 1 ça ne devient plus un calcul mais une équation j'obtiens que l'intégrale de 0 à 1 de alpha t carré plus t carré plus 1 est égale à 0 donc je dois résoudre ceci est égal à 0 donc je dois résoudre ceci est égal à 0 ceci est égal à 0 c'est équivalent à ce que alpha est égal à 0 je repars là maintenant je n'arrive plus à écrire à cause du arrêté de la présentation je n'arrive plus à écrire donc mon donc n'est plus un donc ça devient un équivalent à alpha est égal à 0 donc maintenant j'ai prouvé que en fait j'ai même travaillé par équivalence donc j'ai prouvé que f inter g c'est égal à 0 d'un seul coup parce que le seul vecteur qui vérifie ça par équivalence ça me donne alpha égale 0 donc que p est nul ça c'est d'après 2 est-ce que ça va mieux si je travaille par des équations et non pas par des calculs si alors parce que si tu poses alpha égale 0 tu es en train de dire que enfin encore une fois ça revient au fameux point petit 2 de montrer que quelque chose est un espace vectoriel pour montrer que le vecteur nul est dans l'espace f inter g clairement tu poses dans l'expression de l'équation 2 tu poses alpha égale 0 tu injectes dans l'équation 1 ça fait clairement une intégrale qui vaut 0 donc tu viens de prouver instantanément que le vecteur nul est dans f inter g mais ça on n'a pas besoin de le faire à chaque étape parce qu'on sait déjà que f inter g est un espace vectoriel donc c'est pas vraiment poser c'est résoudre donc voilà pour cette étape là bon il nous reste à faire une dernière étape et on a fini maintenant qu'on a prouvé que l'intersection est nulle il faut prouver la deuxième caractérisation on ne va même pas parler de Grassmann on va juste utiliser la caractérisation il faut qu'on vérifie les dimensions de ces espaces alors il y en a ça va être à peu près évident tu ne comprends pas pourquoi d'où sort notre alpha et pourquoi on en a besoin il faut voilà j'étais en train d'expliquer un truc aussi avant que Naomi dise qu'elle n'avait pas compris est-ce que vous êtes les deux points les plus importants en fait c'est savoir comprendre deux choses c'est même pas j'ai encadré en fait j'ai encadré les les propriétés alors que ce n'est pas les propriétés que je vais encadrer allez efface toi allez très bon très bon le très ne veut pas s'y passer toi aussi voilà ce qui est vraiment important c'est ce passage là ici qui vous dit que pour que l'intersection un élément soit dans une intersection il faut que ce soit d'un côté et de l'autre et le deuxième passage le plus important c'est celui-ci et ça c'est une capacité qu'il fallait déjà avoir au niveau des espaces vectoriels avant qui est juste de comprendre ça veut dire quoi appartenir à un espace vectoriel je l'avais dit ça voulait dire vérifier la condition d'appartenance à l'espace vectoriel même si c'est un truc un peu informel et donc ça ça rappelle le vieux chapitre Antoine et c'est ça ton problème ça veut dire quoi appartenir à vecte la définition de vecte de u la définition de vecte de uv c'est l'ensemble des vecteurs x qui s'écrivent alpha u plus beta v c'est la définition de vecte de uv donc maintenant dans ce vecte il n'y a qu'un seul vecteur qui est l'équivalent de notre u donc c'est comme si je ferais du vecte de u donc c'est quoi un vecteur c'est quoi la définition de vecte de u c'est l'ensemble des vecteurs x qui s'écrivent comme un multiple de u donc un vecteur p dans f c'est juste la traduction littérale c'est s'il existe un alpha tel que p ça s'écrit comme ça donc ce alpha il sort juste de il faut savoir traduire la condition d'appartenance la condition d'appartenance à un vecte c'est d'être une combinaison linéaire des éléments est-ce que ça va à ce point là Antoine ? mais ce sont les deux points importants si vous avez compris ces deux passages aux équivalences là les deux encadrés rouges ou les deux flèches que je souligne ici là que j'entoure vous saurez faire des intersections quoi qu'il arrive parce qu'après c'est plus que du calcul c'est plus que du mélange de calculs et les calculs sont en général des petits calculs vraiment pas méchants mais donc on a prouvé que l'intersection est nulle il nous reste à parler des dimensions maintenant alors maintenant on va clairement faire donc maintenant on passe au point 3 c'est vérifié donc c'est montré que dim de f plus dim de g est égal à dim de e c'est ce qu'il faut finir par faire c'est le dernier point mais on a fini cet exo alors on va aller vite sur ça au moins sur un point il y a une des deux dimensions qui est facile à calculer laquelle et combien elle vaut il y a une autre dimension qui est compliquée à calculer enfin il y a trois dimensions dans cette égalité on m'a déjà dit avant et ça je ne veux pas le reprendre on a déjà dit que dim de e ici ça vaut 3 donc dans notre cas on sait que ceci ça vaut 3 maintenant sur les deux autres dimensions il y en a une qui est très simple à calculer on connait sa valeur le cours est enregistré le tableau ne charge plus pour toi j'essaye d'enregistrer le cours mais comme j'ai dit j'avais un problème pour teams qui faisait que ça me donnait un écran noir j'espère que c'est bien enregistré je n'en suis pas sûr à 100% ça ne charge plus les autres vous avez le même problème que Naomi ? est-ce que les autres vous avez le même problème que Naomi ? oui comment je fais ? c'est moi qui ne marche plus ici je vais tenter à arrêter la présentation